Le Tchad et la Chine renforcent leurs relations sur le plan sanitaire. Et pour concrétiser ces liens de coopération, la République populaire de Chine envoie 8 médecins spécialisés dans divers domaines. Et c'est l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine qui accueille la délégation. Ces médecins et spécialistes donneront un coup de pouce à leurs confrères tchadiens. Une manière pour la Chine de rendre plus visibles ses actions sur le sol tchadien. Avec le personnel de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, le ministre de la Santé publique Aziz Mamar Saleh et l'ambassadeur de Chine au Tchad Li Jingjing ont en commun à corps réitérer leur ferme volonté à œuvrer pour le bien-être de la population tchadienne. Les deux hommes ont également insisté sur le travail en synergie afin de mieux partager les expériences. L'ambassadeur chinois trouve ici bénéfique la présente rencontre. Donc cette réunion a un sujet très important, c'est de revaloriser cet hôpital. Puisque depuis des années, cet hôpital a connu quelques difficultés du point de vue du personnel et des équipements et des médicaments. Avis partagé par le ministre de la Santé publique qui attend beaucoup de la délégation chinoise. Et l'enjeu c'est aussi ce plan conjoint qu'on va mettre en place avec l'ambassade de Chine pour rédynamiser l'hôpital le plus rapidement possible. Continuer la formation d'un certain nombre de tchadiens puisque une vingtaine de médecins vont aller en formation pour les spécialisations. Et vraiment c'est l'un des hôpitaux qui a le plus de fréquentation à N'Djaména. Et je crois qu'on se doit de donner vraiment la qualité qu'il faille à toutes ces personnes qui viennent ici. A l'issue de la rencontre, les deux hommes ont visité le centre de prévention et de traitement du paludisme. Du constat, il ressort comme quoi le centre n'est pas malheureusement opérationnel comme il se doit. A cet effet, un état de lieu a été fait pour rendre opérationnel ce centre dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada